Salut, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2024. Oui, je sais, en 2023, j'ai pas été beaucoup présent ici, j'ai pas produit beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais c'est comme ça. Saturation, manque de motivation, ras-le-bol un peu du YouTube game. Saturation de parler de technologie, d'appareils photos, de caméras. Non pas que ça m'intéresse plus, je vais continuer à en faire. Je te rassure, oui, je te vois là-bas, toi au fond, oui, 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 oui. A ce propos, merci, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me demander comment j'allais, pourquoi est-ce que je postais moins de choses sur YouTube et tout ça. Et merci à ceux qui m'ont aussi dit tout simplement que ça leur manquait. Voilà, ça m'a touché profondément dans mon petit cœur à moi. Cette nouvelle vidéo, elle est donc pas du tout dédiée à la technologie, elle est dédiée à l'humain. Elle va parler de guérison, elle va parler de vulnérabilité. Elle va parler d'un sujet qui me tient à cœur, car je ne sais pas si tu sais, toi, qui me regardes derrière cet écran. Mais depuis quelques années maintenant, je développe aussi une autre activité autour de l'accompagnement, du coaching. J'ai une casquette de thérapeute et je pratique un truc qui est un peu spécial, un peu bizarre même. Ça s'appelle les constellations. Et pour mieux en parler de ces constellations, j'ai mon ami Corinne qui est venu vivre une constellation avec moi, qui m'a proposé de m'interviewer. Corinne, c'est une merveilleuse merveille, thérapeute accompagnante qui propose des soins en naturopathie, qui propose aussi un accompagnement à travers une technique qui s'appelle le neurofeedback, qui est assez génial, que j'ai testé moi aussi et que je vous recommande. Et l'idée, c'était de se poser sur un canapé et de discuter sur c'est quoi les constellations familiales, à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux guérir à l'intérieur d'une constellation, qu'est-ce que ça va pouvoir faire bouger dans ma vie, comment ça se passe, comment ça se déroule une constellation, tout ça, tout ça. Bonjour Emmanuel. Salut Corinne. Quel joie d'être recevoir pour cette interview. Depuis le temps qu'on en parle. C'est ça, ça fait quoi ? On ne va pas donner de date, ça fait un certain temps. C'est ça. Donc on se voit aujourd'hui pour parler des constellations familiales, entre autres. Entre autres. Surtout, voilà, parce que c'est un sujet que tu connais bien, parce que c'est ta pratique la plus importante, enfin en tous les cas, une des plus importantes. Et quand j'en parle, souvent on me pose beaucoup de questions. Et moi-même, j'ai aussi encore beaucoup de questions à te poser pour mieux comprendre ce que c'est. Même si j'ai expérimenté, et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, j'ai trouvé ça tellement puissant que j'avais envie aujourd'hui de le faire découvrir au plus grand nombre et que tu nous expliques ce que c'est. Ok ? Pour commencer, merci à toi aussi. C'est chouette, c'est joyeux pour moi de partager ce moment et que tu me donnes la parole comme ça. Je suis touché. C'est vraiment un plaisir, un privilège pour moi de passer ce moment avec toi. Et en même temps, c'est un peu perturbant parce que d'habitude, c'est moi qui fais ça. Oui ! C'est intéressant comme exercice. C'est intéressant aussi, carrément. Par où commencer ? Moi, j'aurais bien une première question qui me vient. Constellation familiale, déjà dans le nom. Pour moi, constellations, ce sont les planètes. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi ça s'appelle constellation et si ça a un rapport avec... Alors, pour moi, ça s'appelle comme ça plus parce qu'à la base, on devrait dire des constellations systémiques parce qu'on parle d'un système et le système, ça peut être la famille, mais ça peut être tout autre chose. D'accord. Et je trouve qu'il y a une espèce d'allégorie sur une constellation, une famille, ça peut être une constellation. Jodorowsky, qui est l'autre inventeur des constellations, il n'appelle pas ça comme ça, lui, il appelle ça la théâtralisation de l'arme généalogique. Parce qu'il y a deux papas des constellations. En fait, il y a Berthe Linger, d'un côté, qui est un thérapeute allemand et de l'autre côté, il y a Alejandro Rodorowsky. D'accord. Je ne sais pas si je le dis bien. J'ai essayé. Avec l'accent. Et l'origine date d'il y a longtemps ? C'est quelque chose qui est assez récent. Alors, c'est difficilement vérifiable, mais a priori, le truc qui est rigolo, c'est qu'ils ne se connaissent pas tous les deux, mais ils ont tous les deux créé ça en 1974, je crois. D'accord. Donc, je connais... J'ai plus été formé dans la tradition, si tant est qu'on puisse parler de tradition, mais dans la filiation, en tous les cas, dans l'enseignement de Berthe Linger, mais plus j'avance et plus je me sens aussi proche de l'approche de Jodorowsky. Donc, 1974 pour les prémices. Et historiquement, Berthe Linger, en fait, c'est été à la base prêtre, séminariste. Il était en... On dit quoi ? Non, ce n'est pas séminariste. Comment on dit ? J'avoue que j'ai pas... Missionnaire. D'accord. Missionnaire en Afrique du Sud. Et a priori, il se serait inspiré de rituels, de traditions qui viennent de la tribu des Zoulous. Et voilà, Jodorowsky, c'est un artiste qui est un amoureux de la symbolique, qui a toute sa vie raconté des histoires. Il est aussi scénariste, auteur de bandes dessinées, réalisateur de films. Un point commun avec toi ? Oui. Mais c'est justement aussi ce point commun qui m'a permis, moi, de comprendre pourquoi est-ce que j'avais... C'était quoi le lien entre ma casquette de réalisateur, artiste, photographe et celle de facilitateur de constellations comme on peut... Je n'ai jamais appelé ça. Donc, toi, tu te nommes comme ça. Donc, facilitateur de constellations. Oui, je me nomme comme ça parce qu'il faut... Une sorte de guide, en fait, pour cette aventure. On va expliquer un peu ce que c'est parce que pour l'instant, les constellations... Peut-être que la plupart des personnes qui vont regarder la vidéo ne savent pas vraiment ce que c'est. Oui. Alors, facilitateur, pour moi, c'est un mot qui est assez juste. Au début, je ne trouvais ça pas très joli. D'accord. Mais, pour moi, je facilite quelque chose qui est déjà là, qui est déjà... En fait, les constellations, pour moi, c'est la manifestation de la vie, c'est la manifestation de la connexion à l'énergie, au grand tout et de l'interconnexion entre les humains et plus largement de tout ce qui vit, tout ce qui est vivant. Et c'est l'interconnexion aussi avec nos âmes. C'est aussi, pour moi, la façon la plus évidente et la plus presque fulgurante de pouvoir... que j'ai trouvé, en tous les cas, sur mon chemin pour observer la façon dont l'âme agit. D'accord. Avec le jeu de mots conscient et voulu. L'âme agit, oui. C'est l'interaction avec notre âme. C'est de voir comment est-ce que notre âme, justement, peut nous guider. Donc, tu n'es pas un guide parce que moi, j'aurais tendance à penser que tu pourrais aussi être un guide, mais facilitateur, ça te semble plus juste. Peut-être que je suis aussi un guide, mais j'ai là, dans ce rôle-là, c'est vraiment un truc de... Je facilite quelque chose qui est plus grand que moi. Et ça me dépasse totalement. Ce n'est pas moi qui fais. C'est vraiment... Moi, j'apporte un cadre, j'apporte la sécurité, j'apporte une méthode, j'apporte une approche, j'apporte une vision, mais il se passe ce qui doit se passer. Alors, les constellations, pour ne pas que ça paraisse trop compliqué à comprendre, déjà, comment tu définirais... Enfin, comment tu définirais ça ? Est-ce que c'est une méthode de guérison ? Est-ce que c'est une sorte de thérapie transgénérationnelle ? Une façon de guérir ? Enfin, comment tu décrirais un petit peu cette méthode pour les gens qui seraient intéressés ? C'est difficile à définir, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à vivre. D'accord. Ce que je peux partager, c'est que c'est un outil thérapeutique hyper puissant qui permet principalement d'aller guérir tous les traumatismes qui sont hérités dans notre lignée. On sait depuis que la science travaille sur le génome, sur l'ADN, qu'une des particularités de l'ADN, c'est que, on sait ça depuis 10-15 ans, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a un être humain qui subit un traumatisme, la particularité, c'est que ce traumatisme va modifier l'ADN et que, du coup, l'autre particularité, je n'arrête pas de dire particularité, c'est que dans l'ADN, en fait, ce traumatisme va s'intégrer, va modifier l'ADN et l'ADN, on le transmet. Donc, le postulat de départ, c'est que chaque être humain qui naît sur Terre, qui commence son incarnation, à la naissance, en fait, tout le monde a, dans son patrimoine génétique, tous les traumas qui sont issus de sa lignée. Et qui ne lui appartiennent pas, du coup. En tant qu'être qui arrive et donc, il se retrouve avec un héritage génétique. C'est ce qu'on appelle aussi la mémoire cellulaire, j'imagine, ça se ressemble à... Ça touche un peu au même ressort, ouais. Oui, voilà. Donc, le but de la constellation familiale, c'est justement de venir nettoyer, guérir... Nettoyer, guérir, transmuter. D'accord. Pour pouvoir se libérer de ce patrimoine, en fait, génétique qu'on a reçu à la licence. C'est la mission d'à peu près tous les humains, en fait, que tout être un tant soit peu éveillé qui a commencé un travail sur soi et pour moi, en mission d'aller guérir. Guérir, transmuter, réparer ces blessures et en même temps, quand tu fais ça, tu guéris aussi ta ligne et tu... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, tu libères les générations à venir ? Tu libères les générations à venir et tu libères aussi les générations passées. D'accord. Voilà. Ça marche en ascendant et en descendant, en amont et en aval. D'accord. Donc les personnes qui ne sont plus là, tu guéris aussi au niveau de leur histoire. C'est un peu difficile ça à comprendre. C'est difficile si on se passe dans un mode purement cartésien. Oui, voilà. Voilà. Après, si on décide de voir un tout petit peu plus loin et qu'en effet, on s'autorise à aller valider le fait que nous sommes tous en lien, y compris ceux qui ne sont plus là. Tout à fait. Voilà. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sentent des choses, qu'ils sentent la présence et le lien avec un parent, un grand-parent, et voilà, c'est peut-être aussi, c'est peut-être pas que des sensations un peu faux-folles comme ça. Oui, en fait, on va aider cette âme qui n'est plus là, enfin qui est là mais qui n'est plus dans le corps en fait à guérir aussi ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a aussi transporté. C'est génial. C'est génial, moi j'adore. Je trouve ça fantastique. Enfin, moi je l'ai expérimenté et j'ai trouvé ça très puissant. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, on va essayer peut-être de le prendre au fur et à mesure pour que les gens comprennent en quoi ça consiste et puis peut-être je témoignerai de ce que j'ai vécu lors de cette expérience que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Je n'ai même pas les mots d'ailleurs. À chaque fois, je dis puissant parce que oui, c'était vraiment assez incroyable. Mais pour quelle raison ? Déjà, les gens vont se diriger vers les constellations parce qu'ils sentent qu'ils arrivent à un moment donné de leur vie où ils sont bloqués. Ils se rendent compte qu'il y a peut-être des traumatismes dont ils n'ont pas conscience. Mais ça part souvent de quoi ? De blocage, de difficulté ? De blocage, de sensation de schéma qui se répète. D'accord. Je dis, tiens, je suis en train de revivre la même chose, j'ai fait le même truc, les mêmes erreurs. Alors, ça peut être des choses qui sont totalement en lien avec, dans la sphère psycho-émotionnelle, relationnelle, papa-maman, les traumatismes, voilà, juste un étage dans la génération. et après, ça peut être des choses qui peuvent venir de beaucoup, beaucoup plus loin de personnes qui peuvent en effet avoir eu ces répétitions de schémas, de traumatismes qui sont dans des lignées de femmes où il y a eu, je ne sais pas, des violences. Et toi, tu es là, tu te retrouves à vivre aussi ces violences alors que tu as bossé sur toi, que tu as conscientisé plein de choses, mais tu te rends compte que tu répètes le schéma. Après, ça peut être des choses qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup moins factuelles et beaucoup moins dans le cas, des choses avec lesquelles tu ne peux pas imaginer qu'il puisse y avoir une relation, mais ça peut être aussi dans des choses qui sont plus psychosomatiques et qui peuvent avoir un impact physique. Oui, sur la santé, sur la santé, sur le... Donc, ce n'est pas un outil magique. Je ne suis pas un faiseur de miracles, en tous les cas, c'est un faiseur de miracles, ça, c'est important de le préciser. Par contre, il y a des fois des choses qui se passent qui sont assez incroyables, notamment sur des allergies, sur des problématiques qui sont liées à des difficultés à avoir un enfant, sur des problématiques qui sont liées à des maladies, des maladies de peau, des psoriasis, de l'eczéma, des choses comme ça, des maladies qui touchent aussi l'appareil reproducteur féminin, comme... Oui, il y a des tas de choses qui s'expriment à travers le corps et les personnes sont des fois en errance. Moi, je le vois parce que j'accompagne aussi beaucoup de monde et j'ai eu envie qu'on parle de ça parce que j'ai énormément de personnes et je crois que j'ai essayé la dernière fois de faire un pourcentage. Je dirais que j'ai 70 à 80% des personnes et surtout des femmes que j'accompagne qui ont été victimes aussi de violences, qui ont des traumatismes vraiment qui impactent toute leur vie et qui ont fait souvent énormément de démarches, qui ont utilisé énormément de techniques, d'outils et qui sentent qu'ils ont toujours ça en eux et que c'est engrammé et qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire et que leur vie est impactée et qu'ils sont comme... Quand on dit qu'on est plombé, c'est ça en fait. C'est vraiment cette sensation qu'ils sont alourdis par quelque chose et qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ils n'ont plus de solution. Donc, en tous les cas, il y a des choses qui vont mieux mais on sent que c'est là et comme tu l'as expliqué par rapport à l'ADN, on comprend mieux pourquoi en effet, même si on fait un travail psychologique et qu'on sent qu'on a identifié certaines choses, c'est... Voilà, il faut aller le guérir après ça et c'est souvent ce qui revient. C'est ok, maintenant j'ai vu mais j'en fais quoi ? Je fais comment maintenant avec ça ? Alors, les constellations en elles-mêmes ne se suffisent pas toujours. C'est souvent, en plus, vu qu'il y a un effet de mode, c'est souvent un premier pas vers une démarche thérapeutique donc il y a plein de gens qui commencent par ça et ça ne veut pas dire que tu fais une constellation et tout est réglé. Oui, bien sûr. Surtout que c'est quelque chose qui vient travailler en profondeur et c'est souvent des messages et des actions de guérison qui peuvent se distiller, se diffuser dans le temps. Moi j'aime bien l'image du sachet de thé. Voilà, tu as mis un sachet de thé dans l'eau chaude et ça va infuser tout doucement. D'accord, très belle image. des fois tu peux avoir des guérisons et des choses des prises de conscience qui peuvent arriver des mois voire des années plus tard. Moi j'ai des fois des compréhensions sur des constellations que j'ai faites il y a cinq ans. D'accord. De toute façon je pense que la guérison c'est vraiment comme beaucoup de choses dans la vie c'est la patience c'est le temps mais quand même se mettre en action commencer à faire des choses pour avancer mais je trouve que c'est quand même bien ce que tu as dit au début de comprendre l'importance de cette transmission génétique et ce que je voulais savoir aussi c'est on va peut-être parler de comment ça se déroule pour que les gens comprennent un petit peu parce que ça c'est important en quoi ça consiste en fait la constellation comment ça comment se déroule une constellation tout simplement une pratique déjà ça se passe bien en général je confirme pour l'avoir vécu oui oui je confirme j'essaie vraiment d'apporter c'est hyper important pour moi et j'insiste là-dessus parce que j'ai eu des retours de gens qui avaient vécu des expériences qui n'étaient pas cool avec des thérapeutes qui n'étaient pas forcément qui n'apportaient pas le cadre et la sécurité pour moi c'est hyper important d'avoir cet ancrage qui permet justement de poser quelque chose qui est rassurant et de dire que aussi les gens ne vont pas être lâchés dans la nature comme ça s'ils ont vécu des émotions qui sont fortes qu'il y a un accompagnement qui est un soutien derrière et qu'un soutien voilà il y a outil et soutien c'est ça j'ai des outils pour vous apporter du soutien c'est ça je pense que tu as créé un mot je crois que des fois qu'il va plus vite qu'il va plus vite c'est ça et donc comment ça se passe une constellation déjà alors mon approche parce que tout le monde ne fait pas pareil il y a plusieurs écoles et puis chaque facilitateur thérapeute apporte un peu ce qu'il est de ce qu'il a envie voilà donc en tous les cas ton approche à toi moi je fais essentiellement en groupe il y a des gens qui font des constellations en individuel en tête à tête avec des objets des figurines des poupées des choses comme ça moi j'aime l'énergie du groupe voilà pour moi ça c'est une des différences qui est fondamentale c'est quand tu travailles en individuel avec un thérapeute tu travailles ta relation au couple tu travailles ta relation à toi et moi voilà quand tu travailles en groupe tu travailles ta relation au monde et comment tu te positionnes la place que tu prends ou que tu ne prends pas dans le monde dans la société voilà donc j'aime travailler en groupe ça c'est vraiment quelque chose pour moi je pense qu'une expérience quelle qu'elle soit en thérapie de groupe une journée un week-end de groupe c'est au moins un an de thérapie en individuel est-ce que je peux apporter mon témoignage au fur et à mesure je suis désolée je ne vais pas te couper mais moi quand j'ai su que c'était en groupe ça avait été au début un problème pour moi de l'envisager donc je voulais apporter mon témoignage justement à ce propos parce que j'avais beaucoup de réticence pour plusieurs raisons et bon déjà il y a le fait d'être devant tout le monde et se dire bon bah je viens avec ma problématique je ne sais pas s'il va y avoir des émotions etc il y a le côté aussi un peu caricatural du groupe comme on voit des fois dans certains films tu vois les alcooliques anonymes ou des choses comme ça tu te demandes pour moi qui n'avais jamais vraiment fait quoi que ce soit en groupe et ça a été une surprise une découverte incroyable parce que justement très rapidement il se crée un espèce de lien que je ne m'expliquerai pas c'est énergétique c'est vibratoire et on vient tous avec justement nos souffrances nos traumatismes etc et puis on vient là pour avancer pour guérir il y a cette envie et oui j'avais vraiment le sentiment que le groupe apportait beaucoup plus de puissance aussi au travail qu'il allait se faire bon toi tu l'as mieux expliqué parce que tu connais mieux la méthode mais moi j'ai découvert ça et même je me rappelle qu'au moment de faire la petite coupure entre midi et deux on n'arrivait même pas à se quitter pour aller faire une petite course pour manger il s'était créé quelque chose et donc j'ai trouvé ça extraordinaire ça s'appelle un égrégore en fait d'accord en fait dès qu'on crée un groupe qui est dans une dynamique dans une on crée une espèce de bulle en fait à l'intérieur de laquelle le matin t'arrives avec plein de doutes plein d'incertitudes comme tu le dis moi aussi au début j'avais pas forcément envie de raconter ma life à des inconnus il y a la pudeur il y a plein de choses et puis à la fin de la journée t'as juste l'impression d'avoir rencontré dix nouveaux super potes avec qui t'as envie de garder le lien c'est vrai donc ouais ça c'est un truc qui pour moi qui est hyper puissant c'est que en fait chaque personne va apporter à travers sa problématique qui va être travaillée ou pas mais va apporter aussi son énergie et chacun participe à la guérison de l'autre en fait c'est ça qui est hyper puissant qui est vraiment un truc qui est cette sensation d'émancipation collective tu vois c'est voilà puisqu'en plus on se rend compte très très vite les groupes ne se forment pas par hasard les thématiques sont assez récurrentes tu as travaillé sur telle thématique tu te rends compte que dans le groupe il y a au moins quatre personnes qui ont les mêmes problématiques ça fait du bien aussi l'univers conspire joyeusement contre nous et ça c'est chouette pour que les gens se rencontrent mais alors après quand tu dis on va parler on n'est pas non plus obligé c'est pour rassurer peut-être certaines personnes qui n'ont pas envie de parler ouïe à tourment de leur vie mais il y a des choses qui peuvent être enfin être gardées un peu pour soi enfin je veux dire il n'y a pas vraiment tout n'est pas divulgué tout n'est pas divulgué je pense que c'est important parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire mais là moi même si d'accord c'est super il y a un effet de groupe il y a des choses peut-être dont j'ai pas envie de parler donc on peut rassurer ces personnes en disant que ça c'est vraiment c'est au cas par cas il y a des gens qui ont une grande facilité à se livrer il y a des gens qui ont besoin de rester justement un petit peu dans la pudeur dans la retenue et ça c'est possible de préserver voilà c'est à dire que la constellation peut avoir lieu sans que tout le monde sache exactement tous les tenants tous les aboutissants de qu'est-ce qui s'est passé avec machin avec bidule quel traumatisme surtout on n'a pas précisé mais tu fais une sorte de consultation avant une constellation c'est à dire que en aparté quelques jours avant quelques semaines avant tu échanges avec la personne pendant environ une heure c'est ça et tu vas lui expliquer un peu comment ça se passe et surtout essayer de d'identifier vraiment son besoin dans cette constellation c'est ça on aurait dû commencer peut-être par ça d'ailleurs ça commence par une consultation ça commence par une prise de contact une personne qui vient avec une problématique et après on va discuter de est-ce que c'est l'outil adapté ou pas selon moi à partir du moment où la personne s'engage après où elle décide de venir faire sa constellation en effet il y a une séance préparatoire qui est une séance à l'intérieur de laquelle on va travailler sur ce qu'on appelle l'objectif l'objectif c'est le sujet c'est qu'est-ce que j'ai envie de travailler qu'est-ce que j'ai envie de guérir et qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer dans ma vie donc là c'est une séance qui est l'idée c'est d'aller explorer l'art généalogique donc c'est vraiment on fait une analyse transgénérationnelle elle est indispensable parce que par exemple quelqu'un qui a adopté elle est pas indispensable d'accord ça c'est devenu de mes grandes spécialités c'est vrai ? j'ai de plus en plus de gens qui ont justement l'adoption pour moi c'est un truc qui est extraordinaire c'est à la fois complètement un acte d'amour ultra puissant et en même temps c'est aussi des gens qui ont une blessure d'abandon qui est gigantesque donc ces personnes là peuvent quand même venir faire une consolation même si elles n'ont aucune donnée sur leur arbre complètement on n'est pas obligé de faire cette séance préalable c'est quelque chose que j'ai rajouté moi et qui Berthe Linger dans l'enseignement de Berthe Linger on ne fait pas comme ça voilà d'accord c'est moi c'est quelque chose qui qui peut avoir du sens ça me permet d'analyser un peu de voir à qui j'ai affaire ça peut aussi rassurer la personne d'avoir ce premier contact moi j'avais trouvé ça très important et puis de toute façon même dans cette séance en préparation on peut éventuellement déceler qu'il y a peut-être un problème sur Tata Pauline qui a fait ceci cela et le jour de la constellation on se rend compte qu'en fait Tata Pauline elle est complètement hors sujet et que la problématique à traiter elle est ailleurs parce que la constellation nous amène toujours à l'essentiel de ce qui doit être guéri à l'instant T voilà donc pour continuer un petit peu sur la chronologie de la chose une fois qu'on a fait cette séance de préparation on se retrouve le jour J en groupe donc moi je propose deux types d'ateliers soit sur une journée complète soit en soirée en fonction des possibilités des gens de se libérer et donc ça se passe en groupe c'est des petits groupes on est entre 8 et 15 16 personnes grand maximum en moyenne on est entre 8 et 12 on va dire et donc il y a les constellants ceux qui viennent faire leur constellation et il y a des gens qui sont là qui on appelle plutôt des participants des représentants qui vont être là pour rentrer dans la constellation des autres pour représenter tata Pauline papi mamie papa maman le chéri les enfants voilà et mes constellations à moi elles ne sont pas que familiales c'est à dire que je sors un petit peu de la systémique familiale pour rajouter d'autres ingrédients qui sont plus chamaniques qui sont plus cosmiques qui peuvent être même alchimiques donc je peux faire rentrer par exemple des éléments comme le féminin sacré le masculin sacré la problématique peut être personnifiée aussi et je travaille beaucoup avec l'âme je fais quasiment systématiquement rentrer l'âme de la personne pour qu'il y ait une discussion et pour voir aussi qu'est-ce qui se passe dans le lien avec l'âme parce que c'est souvent des endroits où il peut y avoir un bug d'accord d'accord mais donc quand la personne a fait cette consultation avec toi avant elle a défini aussi on vient traiter une problématique assez précise complètement il faut quand même qu'on est cerné donc on va pouvoir faire plusieurs constellations après à l'avenir si on a plusieurs choses mais il faut quand même venir à quelque chose d'assez précis et ça c'est ce que tu aides aussi à définir un peu dans la consultation complètement donc c'est là une sorte de phrase je me souviens c'est une phrase il faut établir une phrase qui est structurée avec une syntaxe particulière c'est je veux donc là on met tout ce dont on veut se débarrasser pour et là après on met tout ce qu'on veut gagner tout ce qui est positif après je viens de faire une séance il y a quelques heures et la personne a une problématique elle n'arrive pas à garder l'argent en fait et elle a la sensation que c'est un truc qui vient d'un héritage familial où dès qu'elle a de l'argent elle ne sait pas quoi en faire c'est comme si donc elle le dépense et puis en même temps elle a peur de se faire des trop gros cadeaux parce qu'elle a peur du jugement des autres parce que voilà et a priori dans son arbre généalogique son père est comme ça sa mère est comme ça sa grand-mère maternelle donc il y a vraiment quelque chose donc voilà donc là c'est comment trouver la bonne syntaxe dans la phrase pour arriver à aller justement libérer tout ça et apporter des solutions voilà j'espère parce que cette phrase j'ai l'impression que c'est un peu l'impulsion du début de la constellation parce que on va quand même tout le monde comprenne bien on va savoir en quoi ça consiste c'est que donc on est installé il y a le constellé donc c'est comme ça qu'on dit la personne qui vient te voir et ensuite les autres les participants donc même les gens les autres constellés vont être aussi des participants des constellations des uns des autres d'accord et ensuite ça va se passer sur un espèce de cercle alors je trace un périmètre énergétique dans la salle dans laquelle on fait ça ça se fait dans une salle assez grande et donc je trace un périmètre au sol où je vais dire ben voilà ça se passe là dans l'énergie ça va se passer nous on est autour au début tout le monde est autour et après petit à petit je fais rentrer des personnes dans ce périmètre qui correspond à la constellation de la personne qui est assise à ses côtés la personne qui fait sa constellation au début elle est spectatrice c'est ça d'accord et je fais rentrer des personnes qui vont représenter le père la mère les frères les soeurs les tontons les tatas les machins l'âme le féminin sacré le rapport à la sexualité l'argent les défunts aussi tu peux faire rentrer et au début je dis je dis pas en fait mes constellations sont dites à l'aveugle c'est à dire que je ne dis pas à la personne ce qu'elle va représenter moi je donne une espèce de comment dire d'élan d'indication dans l'énergie je fais moi je suis là je suis plombier je raccorde des tuyaux je fais de la canalisation en fait je vais raccorder machin avec l'énergie de tonton René je branche le truc hop la personne rentre dans la constellation quand on rentre quand on est participant je me souviens pour la revécue on ne sait pas qui on représente et vraiment comme tu le dis moi j'avais trouvé ça très bien parce qu'on ne se sent pas influencé du tout et donc on va rentrer dans ce cercle parce qu'il y a beaucoup de gens quand j'en parle qui sont inquis en disant mais une fois qu'on rentre comment on sait et du coup je parle de ce que j'ai vécu mais dès qu'on rentre dans ce cercle ce qui est très surprenant c'est qu'on ressent des choses tout de suite parce que moi mon appréhension je te le dis vraiment je me suis dit j'y vais mais je vais être la seule à rentrer et à me dire mais comment je regardais les gens rentrer dire ce qu'ils ressentaient avoir des mots des phrases enfin qui correspondent à la personne qu'ils incarnent entre guillemets enfin qu'ils représentent on va dire plutôt et je me dis non mais moi je vais jamais arriver à ça c'était aussi mon appréhension et j'avais été vraiment submergée par des tas de ressentis je me rappelle de la fatigue aussi je représentais quelqu'un qui était décédé et donc oui c'est pour rassurer les personnes vraiment il n'y a même pas de questions à se poser il y a quelque chose d'assez enfin magique c'est ça que je trouve c'est l'âme qui agit voilà et ça vraiment c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que je trouve que c'est une expérience à vivre mais vraiment on devrait tous le vivre au moins une fois dans sa vie pour voir la puissance qu'il y a dans l'âme qui est avec nous dans la vie dans cette énergie pour avoir autant de ressentis quand on rentre dans ce cercle donc pour moi le truc qui est vraiment fondamental dans qu'est-ce que ça apporte une constellation c'est ça c'est la prise de conscience pour tous les gens qui sont sur un chemin d'évolution et qui sont ou pas qui sont dans le questionnement est-ce que ce que je ressens c'est juste est-ce que c'est normal que je sente des fois des trucs dans l'énergie que j'ai une espèce d'intuition de quelque chose que je n'explique pas de manière rationnelle et est-ce que je suis taré ou pas est-ce que je me fais des films je me raconte des histoires ou pas si tu veux vérifier viens faire une constellation parce que là c'est l'explication directe qu'en fait on est connecté à des énergies à des personnes on est relié à des choses qui nous dépassent et qui ne sont pas visibles on appelle ça le monde subtil en fait on est relié à tout un tas on est relié aux plantes on est relié tous les êtres vivants sont interconnectés les uns avec les autres et dans la constellation tu vas pouvoir ressentir ça c'est comme si quelque part la constellation elle te donne l'autorisation de ouais ce que je sens c'est juste les gens qui se disent qui sont hypersensibles ils sont sans arrêt dans le doute de savoir si leurs sensations elles sont justes ou pas les constellations sont là pour te donner la preuve et faire péter le dernier bouchon de ton truc d'hyper cartésien pour valider et cocher une case c'est bon on peut passer à autre chose voilà donner un ordre d'idée une des dernières constellations que j'ai facilité la personne qui vient faire sa constellation elle est représentée par quelqu'un dès que la personne est rentrée elle ne sait pas qui elle représente elle rentre dans la constellation elle fait j'ai mal au genou et elle boite et là la personne qui vit sa constellation qui est spectatrice au début elle me dit c'est quand même dingue elle sortait d'une opération du genou et en effet elle avait mal au genou incroyable il n'y a eu aucune communication personne ne sait je l'ai vécu donc je peux vraiment en témoigner c'est ça on ne sait pas qui on représente on ne sait rien on peut représenter l'amour aussi on peut représenter et on a des ressentis moi j'ai eu des ressentis physiques et alors ce qui est fou c'est qu'on n'est pas non plus on reste tout à fait conscient je veux dire on n'est pas en trans on n'est pas du tout on est là mais on a des ressentis je trouve que ça libère quelque chose aussi ça nous oblige un peu aussi à être dans le lâcher prise et au bout d'un moment moi qui ai toujours un peu de mal avec ça j'avoue qu'au bout d'un moment on est pris justement par l'énergie du groupe et on voit que tout le monde est là tout le monde ressent puis on exprime ça nous permet aussi d'exprimer des choses et comme tu l'as dit un peu tout à l'heure on peut en reparler ici mais il n'y a pas de hasard aussi alors je ne sais pas c'est ton intuition c'est ton ressenti c'est tout ce qui t'anime aussi qui fait que quand tu choisis quelqu'un qui va représenter ça vient aussi résonner en nous voilà donc ce qu'on vit dans la constellation de quelqu'un vient aussi nous toucher et ça nous permet d'exprimer des choses enfin j'y trouve ça il y aurait tellement de choses que j'aimerais dire à ce propos parce que j'ai trouvé ça voilà j'espère qu'on va réussir à être clair et à pouvoir donner en vie parce que c'est une expérience phénoménale quoi ce qu'il faut dire c'est que tout le monde bosse en fait dans une constellation même quand on est participant c'est pas c'est pas moins bien c'est autre chose mais de toute façon même si quelqu'un reste assis sur sa chaise et ne rentre pas dans la constellation ça bosse pour lui quoi c'est forcément des thématiques qui vont résonner c'est forcément des sensations des choses il y a des libérations il y a plein de trucs ça nous dépasse complètement c'est ça que j'adore donc en fait si quelqu'un veut venir juste observer enfin observer venir sans vraiment participer si quelqu'un a une vraie dérétissance mais qu'il veut est-ce que c'est possible ? et ok pour participer et que sa participation c'est de rester sur la chaise parce qu'il y a des peurs ou quoi que ce soit c'est ok après il y a des gens qui proposent des places de spectateurs pour moi il n'y a pas de place de spectateurs on est tous participants même quand on est assis sur sa chaise d'accord parce que je ne sais pas peut-être que ça arrivera un jour mais jusqu'à présent tous les gens qui sont venus juste pour être que spectateurs et qu'on dit moi je ne veux pas participer je veux juste regarder on finit par te dire toujours finir par rentrer dans une constellation en se disant ouais j'y vais c'est bon il y a une énergie tellement forte qu'on a envie de vivre cette expérience parce que je pense qu'on trouve ça nulle part ailleurs à part cette façon-là de travailler de venir guérir c'est quand même assez exceptionnel je pense que tu peux trouver des choses assez similaires dans d'autres pratiques mais c'est pour moi en effet l'outil que j'ai trouvé le plus puissant et le plus libérateur que ça fait bientôt 30 ans que j'ai un pied que j'ai essayé la première fois que j'ai poussé la porte d'un thérapeute je devais 24 ans un truc comme ça donc ouais donc là tu es dans ton élément et enfin je le confie moi je me régale pour l'avoir fait avec toi c'est qu'on sent qu'on est et tout à l'heure tu parlais de sécuriser et c'est vrai qu'avec toi on se sent vraiment en confiance tu crées quelque chose qui fait qu'on est tout de suite bien et que oui puis on vient pour guérir quelque chose donc rapidement on finit par dire allez j'y vais et on est porté par la bienveillance qu'il y a aussi ambiante il n'y a pas de jugement il n'y a pas de tout le monde est là pour avec ses fragilités ses défaillances c'est voilà tout ce qu'il a envie de régler donc ça crée tout de suite quelque chose d'assez fort et vraiment c'est à vivre c'est puissant et il y avait enfin s'il y a des gens qui ont envie d'un petit peu voir aussi ce que c'est de façon un peu plus romanesque il y a une série sur Netflix que j'ai conseillée à beaucoup de gens où on parle des constellations avec beaucoup de précision c'est le chemin de l'Olivier je crois le chemin de l'Olivier et j'avais regardé ça avant de venir et mon appréhension c'était maintenant que j'ai vu ça ça me paraissait un peu trop quand même dans la série mais finalement ce que j'ai vécu dans ma constellation j'ai trouvé ça encore plus puissant que ce que j'avais vu dans la série alors que déjà ça me semblait donc c'est assez juste s'il y a des gens qui ont envie de regarder cette série cette série elle est intéressante parce que bon déjà elle nous fait de la pub et même si ça peut avoir aussi des effets pervers parce qu'il y a vraiment un effet de mode elle est assez juste dans sa façon de montrer qu'est-ce que c'est qu'une constellation et à quoi ça sert il impacte sur une vie alors après d'un point de vue purement cinématographique c'est pas du grand on n'est pas sur du grand cinéma mais c'est chouette c'est chouette mais bon on va dire que ça donne un peu une idée de comment ça se passe une constellation parce que finalement on voit vraiment le cercle les gens qui rentrent etc donc ça c'est bien bon c'était une petite parenthèse parce que ça peut être une indication mais donc on voit on vient avec une problématique moi je me souviens pour l'avoir vécu et on ne s'attend pas toujours à ce qui va se jouer dans la constellation on pense déjà avoir identifié bon telle problématique ça va sûrement se jouer et puis là d'un coup face à nous il commence à se mettre en place quelque chose qu'on n'a pas vu obligatoirement et c'est ça aussi qui est génial c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure vraiment la constellation elle est là pour te montrer ce que tu dois voir à l'instant où ça se passe donc il y a beaucoup de gens qui viennent faire des constellations parce qu'ils ont un mental qui est envahissant ils ont beaucoup dans leur tête et je ne les critique pas ça c'est beaucoup d'entre nous je ne les blâme pas parce que je viens de là aussi je pense qu'on vient de tous déjà il y a beaucoup travaillé là dessus pour pouvoir justement ne pas être beaucoup moins impacté par tout ça mais ça m'arrive encore et donc il y a des gens qui arrivent avec une idée assez précise de voilà si je vis ça c'est parce que mon arrière grand-mère quand elle était avec mon quand mon père mon grand-père est né ça a fait il s'est passé ci il s'est passé ça donc c'est par là qu'il faut que j'aille et c'est là la plupart du temps quand les gens ont des idées très très précises comme ça la constellation va leur montrer autre chose parce que on a tendance des fois à focaliser sur un truc et à vouloir absolument que ça soit la cause de tous les maux de tous les problèmes qu'on a et oui c'est pas si facile à voir si c'était si facile on y arriverait tous on dirait bon ben ok ça vient de là mais souvent on pense moi-même avec ma problématique je pensais que j'avais un peu compris d'où ça venait et j'ai eu la surprise de découvrir autre chose qui était à l'origine de ça donc après il y a tout ça ce jour au niveau de la constellation après tu fais rentrer la personne constellée au bout d'un certain moment quand le système est un peu en place quand on a vu que tout le monde après parce qu'il y a une petite phrase magique que je donne à la personne aussi à chaque fois que je vais faire rentrer quelqu'un dans une constellation je lui dis trouve ta place oui c'est vrai donc là la personne se mouvement elle rentre dans le système et elle va se mettre à bouger à faire des choses à se mettre assise par terre à je sais pas quoi courir danser tout est possible et une fois que tout est en place qu'il y a commencé à y avoir un peu d'interaction entre les différents membres au sein de la constellation et que la problématique est un peu installée comme ça comme une espèce de mise en scène qui se fait de manière totalement spontanée moi j'interviens pas tu vois par rapport à ça je questionne juste les différents représentants sur ce qu'ils ressentent sur ce qu'ils sont en train de faire j'essaye d'être vraiment dans l'observation pour voir qu'est-ce qu'il faut et on trouve chacun sa place c'est ça qui est incroyable aussi j'appréhendais parce que je voyais les gens rentrer dans ce cercle se mettre à des endroits précis mais je me disais comment je vais faire moi je me posais beaucoup de questions avant mais une fois qu'on rentre dans ce cercle énergétique on se dirige spontanément le mental il rentre pas c'est ça le mental il est dans un coin c'est incroyable vraiment c'est une expérience incroyable je pensais pas être capable de faire ça d'ailleurs c'est pour moi le deuxième bénéfice de notre constellation c'est bypass le mental couché parce que moi jusqu'à ce que je rentre dans le cercle quand tu m'as dit est-ce que tu es d'accord je me suis levée j'avais plus de jambes je me disais oh mon dieu une fois que je vais rentrer là où je vais aller mon mental était vraiment à fond quoi et une fois que je suis rentrée en effet je me suis dirigée j'ai ressenti on se sent plus léger aussi du coup il y a quelque chose quelque chose qui prend le relais et comme tu dis le mental c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est puissant c'est que on vit tout ça ensemble en étant plus dans le mental donc on est dans le coeur et dans l'âme en fait et ce sont des connexions ouais hautement plus puissantes donc du coup excuse moi non non je t'en prie c'est normal c'est au fur et à mesure que tu racontes je voulais partager mon expérience parce que vraiment voilà c'était important mais donc après quand tu vois que ça s'est mis en place une fois que la problématique est posée que la scène j'ai envie de dire est vraiment installée j'invite la personne à aller rentrer dans sa constellation pour vivre les choses de l'intérieur et c'est là qu'on va aller dans des choses de dénouement de guérison de restitution il peut y avoir des rituels il peut y avoir des rituels de psychomagiques donc dans la filiation de l'inspiration de Jodorowsky où je vais demander à la personne pour qui va comprendre qu'elle a des choses à guérir dans telle ou telle direction on va se mettre à créer des espèces de mini scénettes en place des mini scénettes des mini scénarios vivants qui peuvent être très très drôles même parfois il peut y avoir une dimension très ludique dans les constellations il peut y avoir des choses plus puissantes aussi enfin c'est tout aussi puissant mais il peut y avoir des libérations des passages d'âme je fais des soins au tambour avec un tambour chamanique il peut y avoir je chante il peut y avoir des espèces de prières on peut il peut se passer plein de choses et là c'est vraiment pareil mais qui sont inspirés par la constellation qui est là complètement en lien avec la problématique en lien avec la personne en lien avec l'énergie et toi intuitivement tu viens apporter ce qui va correspondre à la guérison moi je suis vraiment en guidance je canalise des choses je canalise des informations et je me mets à agir alors j'ai des outils j'ai un bagage j'ai plein de trucs tu vois mais vraiment je me sens guidé par quelque chose qui me pousse à faire ceci cela mais pour assurer les personnes qui pourraient être inquiètes du fait quand tu disais que ça fait un peu des scènes qui peuvent même être drôles je rappelle encore qu'on a laissé le mental en dehors du cercle il n'y a personne qui se met tout nu on ne fait rien d'humilien mais même parce que tu sais le fait de raconter ça on se l'imagine quand on est en dehors pour l'avoir vécu encore une fois c'est pour ça que c'était important que je l'ai fait finalement avant de pouvoir faire cette interview avec toi mais c'est qu'une fois qu'on est dans ce cercle tout est fluide c'est une évidence et puis on vient pour ça et la guérison elle commence là aussi elle va commencer dans le fait qu'on va rentrer dans ces scènes là mais on n'est plus dans le mental donc on ne se pose pas la question du ridicule pas du ridicule et bon tu me connais moi qui voilà qui avait beaucoup qui aime bien avoir un contrôle sur certaines choses là j'avoue que je me rappelle m'être allongée par terre parce que voilà je je représentais quelqu'un qui n'était plus de ce monde mais voilà tout ce qui se passe et moi aussi pour l'avoir fait je me rappelle tu m'avais fait mettre à genoux par rapport à mon père etc mais on fait tout ça sans se poser de questions c'est pour ça que je voulais le préciser excuse moi de t'avoir coupé je t'en prie parce que vraiment quand on le regarde comme ça quand on écoute ça derrière son écran on peut dire non mais moi je ne me vois pas me mettre en scène discuter avec quelqu'un que ce soit drôle non non c'est tout est fait dans une énergie où on est pris dedans et c'est ça ce travail là et quand on repart d'ailleurs le soir on est lessivé et on sent que il s'est passé quelque chose de waouh puissant ouais c'est des libérations et c'est des moments qui sont très 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 puissants à vivre dans l'énergie qui viennent toucher des choses qu'à mon avis on ne soupçonne même pas à ce que ça vient totalement à ce que ça vient bouger et c'est pour ça que c'était délicat d'en parler parce que trouver des mots pour expliquer ça c'est quasiment impossible il faut le vivre en fait bah oui c'est pas une recette de cuisine et puis c'est vrai que ça puis ça évolue moi ma pratique elle évolue entre ce que t'as vécu il y a à peu près un an et maintenant j'ai créé j'ai inventé des trucs j'ai des fois des inspirations qui viennent voilà après je me rappelle que cette fois-là il y a quand même eu des choses ultra puissantes oui oui vraiment ça avait été waouh c'était oui mais c'est pour ça que le moment un des moments dont je me rappelle c'est j'ai eu une constellation où il y a un moment où c'était j'ai eu un message c'était il faut faire rentrer Marie-Madeleine je sais pas si tu te rappelles oui moi je m'en souviens très bien je me suis dit qu'est-ce que c'est cette histoire mais genre mais qui me parle tu vois moi j'ai fait rentrer Marie-Madeleine et ça correspondait bien à la personne qui faisait sa constellation qui a été très étonnée d'ailleurs de cette précision-là parce que c'était important dans sa vie mais oui c'est ça qui est fou donc il y a même pour les personnes qui sont assez cartésiennes pour ne pas paraître perchées ou etc voilà c'est vraiment ouvert à tout le monde c'est vraiment venir vivre une expérience il n'y a pas besoin de croire en certaines choses de voilà parce que là tu parles de ton intuition c'est un truc de perché il faut qu'on assume le fait que c'est un truc de perché les gens à qui ça pose problème de toute façon ils ne vont pas vouloir venir donc oui d'accord même si le but du jeu c'est aussi d'essayer de faire venir le maximum de monde et d'ouvrir à la curiosité ah oui c'est tellement extraordinaire oui c'est ça ouvrir à la curiosité si les gens n'ont pas envie c'est très difficile tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie moi j'essaye j'ai des potes qui sont que je n'ai pas vu depuis longtemps qui font tu fais ça il y a toujours la peur du gourou la chasse aux sorcières et la peur de l'inconnu moi même dans mon activité je fais du neurofeedback avec des petits capteurs sur le cerveau il y a des gens aussi qui me disent mais c'est quoi ce que tu fais ça vient toucher quoi il y a aussi quand on ne connait pas oui la peur de l'inconnu tout simplement mais toi c'est vrai qu'elle a cette dimension un petit peu je ne sais pas comment la qualifier pas ésotérique dès qu'on parle d'âme dès qu'on parle d'énergie de vibration quoique maintenant je trouve que quand même les gens sont de plus en plus ouverts à ça on parle plus de physique quantique par rapport aussi à l'ADN on parle aussi d'épigénétique donc on sait que maintenant avec le temps on peut modifier des choses qui sont grammées donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et j'avais envie qu'on participe à ça en parlant des constellations aujourd'hui on participe en effet à cet élan d'évolution de toute l'humanité quoi mais il y a des gens que ça va toucher il y a des gens que ça ne va pas toucher après c'est comme ça le but c'est pas d'amener tout le monde mais en tous les cas pour les personnes qui hésitent ou qui en ont entendu parler ou qui ne connaissaient pas qui sont dans des situations où tout est fermé où ça se répète où ils ont fait plusieurs tentatives bon bah expérimenter c'est ça vaut vraiment le coup moi je sais que j'y suis allé par curiosité au tout début oui je me rappelle tu m'en parlais je me disais mais qu'est-ce que c'est déjà le mot constellation familiale je me demandais tu me racontais mais je ne comprenais pas trop cette histoire de se mettre en scène c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre que voilà des personnes vont représenter mais ça se fait tout seul parce que le mental n'est pas prêt quoi parce que c'est vraiment je reviens là-dessus c'est vraiment ce qui est génial c'est que le mental il n'a que très peu de place dans une constellation il y a des personnes qui sont en résistance il y a plein de gens il y a des gens encore qui sont voilà qui rentrent avec des résistances mais il y a toujours un moment où ça oh mais tu sais même sans parler de choses aussi perchées moi déjà dans ma pratique avec le neurofeedback il y a beaucoup de personnes il y a une résistance à la guérison aussi oui bien sûr c'est très paradoxal très mais quand on s'est habitué qu'on s'est construit aussi sur des blessures sur un fonctionnement tu vois des fois des fois une douleur physique on a toujours eu mal à un endroit où on a toujours été la personne qui ben là de sentir qu'on est peut-être pas loin de libérer quelque chose et de de plus avoir cette douleur ben ça fait peur aussi d'aller bien et de se libérer il y a aussi cette réticence je pense au niveau cérébral je reviens un peu avec mon activité à moi mais une partie du cerveau qui résiste à ça et qui dit je tiens à mon drame c'est ça mais c'est le c'est ça c'est le mental c'est l'intrication de l'ego et de la peur il y a la peur de changement la peur d'évoluer c'est la peur de l'inconnu c'est ça et si je lâche ce truc là quelque part on arrive chaque être humain et c'est des choses que j'ai pu vivre moi aussi il faut que j'arrête de me gratter le micro c'est des choses que j'ai vécu moi aussi tu peux carrément ton inconfort peut devenir ta zone de confort et là c'est difficile après d'aller déverrouiller ce truc là et puis autorisons-nous à dire qu'on fait des trucs de percher tu sais que les canadiens les québécois ils neurofeedback je crois que ça vient de là-bas eux ils organisent carrément des week-ends de percher ils assument totalement on fait des trucs de percher donc faisons des trucs de percher en neurofeedback il y a quand même des origines neurosciences donc je reste dans quelque chose à peu près mais quand même ça vient toucher du moment que le mental ne peut plus agir qu'il n'y a plus de contrôle ça fait toujours peur donc moi aussi il y a cette dimension là de venir s'installer on écoute la musique et on contrôle plus c'est le cerveau qui va faire ses autoréglages mais pour aller vers du mieux mais aller vers du mieux il faut vraiment avoir le courage enfin il faut avoir le courage de vouloir être heureux il faut avoir le courage de vouloir se libérer et d'expérimenter des choses parce que là il n'y a pas de danger je veux dire voilà on ne va pas rentrer dans une secte on ne va pas repartir en ayant perdu quoi que ce soit enfin c'est juste on ressort enrichi d'une expérience qui est inexplicable avec des mots on a tenté on a tenté là j'espère que ça sera peut-être juste de donner envie de l'expérimenter en tous les cas si on n'a pas voilà c'est vraiment difficile on ne peut pas en plus prendre de questions en direct mais peut-être qu'un jour on pourrait faire un live pour recevoir des questions en direct mais est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de tout est-ce qu'on a bien expliqué en tous les cas est-ce qu'il te paraît essentiel toi oui on a fait le tour de la question c'est peut-être important de souligner aussi c'est que les gens après les constellations il peut y avoir besoin de j'assure on les savait en tous les cas il y a vraiment des gens qui ont besoin de soutien d'accompagnement et à posteriori après trois semaines un mois on fait une séance de bilan qui n'est pas obligatoire mais qui est vivement conseillée qui permet justement d'aller ça peut durer dix minutes ça peut durer une heure mais parce que souvent le mental a tendance à prendre le dessus et à nous dire ben non en fait c'est pas passé grand chose voilà moi je fais la même chose dans mon suivi les gens me disent non mais il n'y a rien puis quand je on se rend compte qu'il y a plein de choses qui finalement ont bougé déjà et oui tout à fait donc ça c'est important et ça peut d'après ce que tu as dit ça peut prendre beaucoup de temps et on peut voir même des résultats des années après des mois des années après donc il faut être patient c'est ça c'est ça voilà là j'ai tel problème est-ce que tu as déjà vu des choses des résolutions de problématiques rapides enfin est-ce qu'il y a eu des cas quand même de gens qui ont ah oui ouais d'accord sur les allergies j'avais deux personnes qui avaient des allergies assez violentes rhumes des foins tu vois vraiment allergie aux pollens très 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 handicapantes notamment quelqu'un qui vit beaucoup dehors et qui est en contact avec la nature tout le temps qui se retrouvait à devoir ne plus pouvoir sortir calfe-tré ses portes et ses fenêtres du scotch pour pas qu'il y ait le moindre filet d'air qui rentre et de constellations plus rien d'accord alors que ça faisait des années qu'elle allait voir des allergologues des machins des trucs parce que souvent en fait c'est on en revient à ce truc là de il y a des choses dans la médecine qui pour moi qui sont voilà qui ne fonctionnent pas tu vois tant qu'on veut absolument soigner les symptômes et pas aller chercher la cause Hippocrate le disait il faut trouver la cause de la cause de la cause c'est ça la cause de la cause c'est ce qu'il faut aller chercher mais en tout cas quand les gens ont déjà tenté c'est bien qu'il soit sécurisé parce qu'il y a des choses qui sont identifiées mais quand ça ne fonctionne plus ça peut être aussi des choses qui sont dans le soutien à l'accompagnement sur des cancers sur des choses comme ça je ne vais pas remplacer une chimiothérapie mais par contre ça peut apporter ça peut accompagner le mouvement et apporter ça c'est intéressant aussi oui ça c'est important de le dire en effet même si on est déjà sur un accompagnement allopathique ou quoi que ce soit ça peut être mieux de venir peut-être mettre la lumière et d'aller vraiment aller à l'origine du problème et dénouer quelque chose puis en plus de le faire pour soi on le fait aussi pour nos descendants moi je vois mon envie elle était aussi de libérer mes enfants je me disais s'il y a quelque chose qui coince quelque chose que je trimballe avec moi je ne veux pas que mes enfants aient à le supporter longtemps donc il y a aussi cette dimension là que je trouve assez fascinante c'est qu'on travaille pour soi mais aussi pour les siens et comme tu disais aussi avant et après ça c'est assez magique j'aime bien ce mot magique parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de magie dans la vie malgré la lourdeur de tout ce qu'on peut entendre quand on est en capacité justement de se connecter d'ouvrir son coeur ses yeux et de ne pas se fermer on a une société qui veut formater beaucoup de choses si tu restes le coeur ouvert l'esprit et que tu es ok pour te laisser surprendre par la vie en effet il y a beaucoup de magie c'est ça j'aime beaucoup cette formule c'est en fait c'est ça c'est être ok pour se laisser surprendre par la vie en fait c'est ça aussi que tu viens expérimenter c'est se rendre compte que quand tu lâches ce mental et que tu n'as pas peur d'être dans le jugement que tu es dans un endroit sécurisé c'est très cocon tu as parlé d'une bulle mais vraiment c'est le terme qui nous revenait à tous on disait on n'arrive pas à quitter cette bulle même partir le soir était compliqué enfin compliqué on se prenait dans les bras on se dit bon puis quand on est sorti on sentait qu'on avait quitté cette bulle donc c'est une expérience à vivre mais de façon c'est très intime c'est chouette vraiment c'est chouette c'est plus que chouette le mot est complètement dérisoire d'ailleurs ce n'est pas du tout le mot que j'aurais utilisé mais bon c'est chouette le mot chouette moi j'aime beaucoup c'est chouette il y a beaucoup de chouette ça apporte après de la légèreté c'est chouette il y a de la joie on se libère tout à l'heure je disais qu'on était plombé mais c'est ça plus on avance dans la guérison plus on s'ouvre plus on se libère plus c'est chouette plus c'est léger en fait c'est le but carrément qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre on a tout dit on n'a jamais tout dit on a pas tout dit mais on a essayé en tous les cas de soyez curieux oser explorer ouais j'ai envie de partager ce truc là moi j'ai cette notion qui est importante c'est que pour moi dès qu'il y a une peur c'est un panneau indicateur c'est une direction à prendre c'est qu'il faut y aller c'est ce que je me dis toujours là t'as peur c'est qu'il faut y aller il y a des résistances à te dire et après tu cherches toutes les excuses non mais là si je fais non allez c'est bon il faut y aller la peur c'est une interprétation une mauvaise interprétation d'un signal en fait qui intéresse toi à ça mais on essaye de se trouver des excuses parce que moi je me rappelle quand la constellation était programmée tu commences à dire oui mais là peut-être que je ne vais pas pouvoir parce que pardon là tu sens qu'il y a encore de la résistance jusqu'au moment où tu viens ou même tu te tournes tu te dis je ne trouve pas de place donc peut-être je ne vais pas pouvoir y aller mais jusqu'au bout tu sens que ça résiste ça résiste et puis quand ça lâche c'est tellement bon on a tellement besoin de ça aussi tellement de lourdeur dans tout ce qu'on veut nous faire croire d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que ça donc ça fait du bien d'être dans des espaces comme ça sécurisés où on peut vivre des expériences humaines et au-delà même il faut vraiment vivre de toute façon on va laisser les coordonnées tous les liens tout ce qu'il faut pour pouvoir tu as un site internet site internet des comptes je suis sur instagram sur youtube sur facebook tout ça sur google tu tapes emmanuel panpuri et on te trouve voilà il faut vraiment le faire exprès alors sinon pour faire comme si on ne t'avait pas vu non mais c'est vraiment une expérience je vous incite vraiment à le vivre parce que moi je l'ai fait et on peut le faire avec des enfants aussi enfin à partir de oui il n'y a pas d'intérêt avec pour des enfants des adolescents plutôt tu vois voilà mais à partir de j'ai déjà eu à partir de 15-16 ans d'accord il faut que ce soit une démarche déjà que la personne soit dans l'envie dans l'élan et que voilà et pour l'instant je fais ça majoritairement à Montpellier mais j'en fais aussi à Lyon d'accord oui c'est important je vais faire à Marseille bientôt aussi d'accord et sûrement qu'en fin d'année là donc dernier trimestre 2024 je vais aller un petit peu comme ça en mode d'accord tu commences de plus en plus je vais faire une constellation tour très bien on va sponsoriser ça j'ai une dernière petite question j'y pense parce qu'elle m'a été posée est-ce qu'on peut faire une constellation quand on est enceinte bien sûr est-ce que tu justement tu peux aider est-ce que ça peut faire en sorte que l'enfant à venir sera peut-être déjà libéré de quelque chose si tu commences à travailler ou c'est il ne faut pas le faire dans cette optique là il faut le faire si c'est une demande il y a toujours il faut garder en tête que c'est tu travailles pour toi oui et après il peut y avoir des guérisons des répercussions sur ta lignée ascendante ou descendante comme je disais mais oui il n'y a pas de contre-indication il n'y a aucune contre-indication pour faire une constellation finalement non enfin pas que je pas que je sache après c'est pareil c'est du cas par cas oui voilà c'est ça il y a peut-être des pathologies il y a peut-être des choses où moi intuitivement je veux dire bon non je n'y vais pas ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent mais voilà d'accord mais oui il y a des choses qui sont tu vois on parlait tout à l'heure des gens qui étaient adoptés par exemple un truc qui est génial c'est que même si la personne ne connaît rien de son histoire ça a été une de mes sources de motivation d'animer de faciliter des constellations je me dis je me suis j'ai rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas qui ne connaissait rien elle ne connaissait même pas son âge sa date de naissance son pays de naissance ça doit être terrible comme sensation d'arriver à trouver sa place et de savoir qui on est elle a fait sa constellation et elle elle a pu rencontrer énergétiquement ses parents génétiques d'accord ses géniteurs donc d'accord ses parents biologiques ses géniteurs et ses parents adoptifs ont pu se rencontrer dans l'énergie dans la constellation fantastique et c'était ouais j'ai fait ça peut-être 3-4 personnes déjà donc avoir du coup des indications sur son histoire sur d'où on vient ouais ouais puis questionner puis tu vois puis créer du lien en fait ou même juste observer le lien et il s'est passé un truc extraordinaire il y a une des participantes qui est rentrée dans cette constellation qui a dans sa séance de de bilan un mois après m'a dit elle représentait la mère adoptive ouais et elle m'a témoigné alors que elle était dans une phase de sa vie où elle avait envie de tout envoyer pètre son mari sa famille tout ça et qu'il y a été en sursaturation de plein de choses ouais un espèce de elle m'a dit j'ai vécu un tel moment une telle connexion avec l'amour cet amour la pureté de cet amour de cette mère adoptive pour cet enfant qu'au final alors qu'elle avait déjà trois garçons elle décidait d'adopter c'est fou comme ça ouais il se passe des trucs complètement c'est ça laissez-vous surprendre j'ai envie de ouais que ce soit la phrase finalement laissez-vous surprendre par la vie parce que et par tout ce qu'il y a en vous qu'on ne soupçonne pas aussi toutes nos capacités merci Emmanuel merci à toi pour cette délicieuse invitation et pour ce chouette moment c'était un pur moment de bonheur vraiment un joli partage bravo merci bravo à toi pour ce beau parcours il faut aller la voir elle aussi c'est chouette ce qui est rigolo si on ne l'a pas dit c'est que tu as goûté à ma pratique j'ai goûté à la tienne oui c'est vrai c'est vrai on aura peut-être l'occasion d'inverser les rôles avec plaisir avec plaisir à bientôt salut ciao